Martelé, cassé, tout doit disparaître. Le décasage dans le quartier Nyambotiti a bien eu lieu. Adrachi habitait ici depuis une trentaine d'années. Pour lui, c'est le désespoir. Ils nous disent d'aller à Bandraboua ou à Tsunzou. Mais nous, nous sommes des habitants de Bandrelé. Nous n'irons nulle part. Nous préférons rester dehors. Nous mourrons ici avec notre pauvreté et nos problèmes. Mais je préfère dormir dehors avec mes affaires. A contrario de la famille d'Adrachi, d'autres sauront rebondir après avoir été également délogés. On a tellement souffert. Dieu merci, on a enfin trouvé un autre endroit où construire notre maison. Mais là, on est venu soutenir nos voisins. On vivait ensemble. Ils ne savent pas où aller, les pauvres, avec tous ces enfants en bas âge. La préfecture de son côté a communiqué sur l'action et annonce que ce type d'opération pourrait être renouvelée à l'avenir. Dans la zone concernée par le décasage, seule une maison reste debout. C'est l'incompréhension pour certains. Vous voyez cette maison là-bas ? Ils ne la détruisent pas parce qu'apparemment, il y a des personnes malades qui y vivent. Pour moi, il faut d'abord évacuer les personnes malades avant celles qui ont toutes leurs forces. Donc j'aimerais bien qu'on m'explique parce que je ne comprends pas. À la réunion dans l'Hexagone, je ne suis pas sûr que ça se passe comme ça. 75 logements ont été détruits durant cette opération. 25 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés.